Dans la lucarne de l'entrepreneur, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Boubker Achdir, directeur de la filiale française du groupe IFAS qui est spécialisé en finances islamiques. Boubker Achdir, vous êtes directeur de l'IFAS, donc filiale française, comme je le disais, du groupe anglo-saxon. Quelle est votre activité ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots l'activité de l'IFAS ? Alors bonjour, c'est un vrai coup, merci de me recevoir. Alors l'IFAS est une société de conseils spécialisée en finances islamiques. On est, à l'instar de ce que sont les grandes sociétés, de type KPMG, Ernest & Young, etc., dédiées exclusivement à la finance islamique. On accompagne les institutions financières, qu'elles soient privées ou publiques, ainsi que les autorités, le ministère des Finances et autres régulateurs, type banque centrale et autorités de marché financier, à la mise en place de cadres réglementaires dédiés à la finance islamique ou à la mise en place d'institutions, bien de produits financiers islamiques. On est installé en Angleterre, là où nous sommes nés. Et puis depuis 2008, on a également un pied en France, qui est sous ma direction. Et puis on a également un autre pied dans le Golfe, notamment à Bahreïn. – Donc vos clients, c'est qui ? C'est les banques pour l'essentiel ? – Tout à fait, les grandes banques d'investissement, les banques privées, les grandes sociétés également industrielles qui veulent lever des fonds de manière islamique. On les accompagne dans la conception et dans le design de leur structuration islamique. Et puis tout ce qui est également sociétés d'assurance et fonds d'investissement, etc. – Où sont situés vos clients pour l'essentiel, aujourd'hui, sur le Golfe ? – En Angleterre, on a une grosse activité en Angleterre, puisque c'est là que nous sommes depuis 2007. On a un petit périmètre en France, pour l'instant. Mais on a également tout l'espace francophone. On a également quelques activités au Maghreb, en Afrique subsaharienne, où ça commence également à se développer. – Sur l'ensemble du Maghreb, Tunisie, Algérie, Maroc, notamment ? – Accès essentiellement Maroc et Tunisie. – Et puis aussi également un peu en Libye. – D'accord. – Et puis plus loin dans le GCC. – Ok. En 2008, les autorités françaises, avec Christine Lagarde en tête, avaient fait un appel du pied aux professionnels de la finance islamique, en leur indiquant que la porte était grande ouverte pour venir s'installer en France. Donc elle avait fait cette annonce et cet appel lors du forum de la finance islamique qui avait été organisé à l'époque par la Chambre franco-arabe, où Ma TV était d'ailleurs présente, on avait diffusé la vidéo et le passage de Christine Lagarde. Mais qu'en est-il aujourd'hui de la finance islamique exactement en France ? C'est quoi l'état des lieux ? Quel constat vous faites vous aujourd'hui en tant que professionnel ? – C'est vrai qu'en 2008, Mme Lagarde, alors ministre des Finances de la République française, avait effectivement lancé un grand appel aux investisseurs du Golfe, puisqu'on est dans un contexte de crise assez important, d'ailleurs pas spécialement en France, mais partout en Europe. Donc elle était tout à fait dans son rôle que d'appeler et de solliciter les investisseurs, où qu'ils soient, pour venir investir en France. Donc les investisseurs du Golfe sont exigeants en matière, enfin pour certains en tout cas, en matière de respect de leur éthique dans leurs investissements. Donc depuis 2008, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. On a fait en 2-3 ans ce que nos voisins anglais ont fait en beaucoup plus de temps, à savoir au moins avoir quelques textes réglementaires, pardon, textes plus spécifiquement orientés sur la fiscalité, qui donnent un peu la réglementation de certains produits financiers islamiques. Donc au jour d'aujourd'hui, et depuis 2010, pour être très précis, on a 4 produits financiers islamiques qui sont traités dans la fiscalité française. Et ces textes, ces instructions fiscales servent de référence aux acteurs privés qui veulent aujourd'hui faire de la finance islamique. Alors, pour être très précis, on a au moins une banque de détail qui propose aujourd'hui, peut-être qu'on reviendra dessus un petit peu plus tard, un produit de financement immobilier pour le grand public, pour les particuliers, et également un produit de dépôt. On va revenir justement sur les produits consacrés, destinés au grand public. Voilà, donc on a également un produit de dépôt. Et puis il y a quelques assureurs qui ont lancé... Alors excusez-moi, on va la citer la banque. Il s'agit de la banque Shaabi, qui est une banque marocaine en fait, maghrébine. Voilà, c'est une banque française dont la maison mère est également, effectivement, le groupe Banque Populaire marocain. C'est une banque de droit français, c'est important de le préciser. Et qui s'adresse aujourd'hui, pas seulement à la clientèle marocaine, mais à la clientèle française, quelle que soit son origine ou sa nationalité. Voilà, et puis il y a quelques assureurs également qui ont lancé des produits, donc on reviendra peut-être dessus également. Donc aujourd'hui, voilà, pour faire la synthèse, il y a pour les particuliers une offre encore très limitée. Mais ce qui est important de noter, c'est que les banques françaises, en dehors de la France, ont une expertise en finance islamique. Donc quand elles servent leur clientèle, par exemple à Bahreïn, elles savent parfaitement faire de la finance islamique ou dans des échelles un petit peu plus grandes, dans des montants un peu plus importants. Quand il y a une clientèle qui veut investir, par exemple sur les Champs-Elysées ou dans les beaux quartiers de Paris, elles savent également faire des produits sur mesure conformes à l'éthique et aux droits musulmans. – Alors, donc destinés aux professionnels, quand il s'agit justement de professionnels qui vont venir, notamment du Golfe ou autre… – Pas seulement destinés aux professionnels, ça peut être de riches génératifs, voilà. – D'accord. Je vais juste revenir sur un point que vous avez vécu, qui est très important, c'est des questions qui reviennent sans cesse, notamment on nous envoie des mails, c'est par rapport aux prêts immobiliers. Vous avez dit aujourd'hui qu'il y a des produits de prêts immobiliers. Vous pouvez préciser un peu plus, ça veut dire quoi exactement ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui la possibilité, est-ce qu'on a la possibilité pour un particulier, donc un Français musulman ou un Français tout simplement, de pouvoir souscrire à un prêts immobiliers dans le cadre de la finance islamique ? – Alors vous avez raison de souligner que c'est pour tous les Français, quelle que soit la France, c'est parce qu'un produit est islamique, il est réservé… – Il parle de la conviction musulmane en l'occurrence, – Il n'est pas réservé aux musulmans, mais il est bien entendu universel. Aujourd'hui, effectivement, il y a une offre qui est encore très limitée, parce que pour l'instant, pour des raisons purement économiques et financières, le produit est limité dans le temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà d'un financement autour de 10 ans. – D'accord, 10 ans maximum. – Voilà, parce qu'on attend le développement d'une autre offre qui sera plus adaptée à du financement beaucoup plus long terme. Mais aujourd'hui, l'opération dite de « mourabaha » avec ordre d'achat, la banque achète un bien et le revend à son client, – Ce qu'on appelle la « mourabaha ». – Voilà, qui n'est pas la meilleure des solutions, entre guillemets, islamiques, mais qui en est une, qui est simple en fait, qui est facile à mettre en œuvre. Voilà, aujourd'hui, c'est celle qui existe. Donc un établissement achète le bien immobilier et le revend à son client, moyennant donc des mensualités sur la durée négociée. – Donc cette offre, elle est disponible aujourd'hui chez la banque, chez ABI, avec pas plus de 10 ans au niveau de l'amortissement, en fait, de la durée de remboursement, on va dire. – La durée de paiement pour être très précis. – De paiement, plutôt, voilà. – Étant donné qu'il n'y a pas de prêt d'argent, mais plutôt le paiement du prix du bien acheté, tout à fait. – On explique ce que c'est la « mourabaha » rapidement. – Opération d'achat-re-vente avec marge bénéficiaire. C'est une opération d'achat-re-vente avec marge bénéficiaire. – D'accord. – Pour la banque ? – Bien entendu, une marge pour le vendeur. – Voilà, tout à fait, pour le vendeur. Donc il achète, donnant un exemple simple, à 100, et il revend par exemple à 120 ou 125. – D'accord. – Sur une durée, le client final va payer en plusieurs fois. Et le client sait exactement à quel prix a été acheté le bien et à quel prix il a revendu. – Et donc il connaît la marge, le profit de la banque en l'occurrence. – Voilà, tout à fait. Ça fait partie d'une des caractéristiques de la « mourabaha », c'est qu'on connaît le profit dégagé par le vendeur. – Ok, on a parlé des particuliers, les entrepreneurs, parce que c'est la lucarne de l'entrepreneur en l'occurrence. Beaucoup d'entrepreneurs et de porteurs de projets nous regardent, et c'est des gens qui peuvent avoir des convictions et ils souhaitent faire appel à la finance islamique. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui ? En France, quels outils sont disponibles, les concernant ? – Alors en France, quelque chose de très important à dire, il ne faut pas que les entrepreneurs attendent la banque islamique qui va venir leur donner et leur jeter des millions de dollars ou des millions d'euros pour pouvoir leur permettre de se développer et développer leur business. Non, d'ailleurs, quand bien même demain il y aurait une banque islamique en France qui s'adresserait aux entrepreneurs, elle serait autant exigeante en matière de rentabilité, – Qu'une banque conventionnelle. – En matière de solvabilité, qu'une banque conventionnelle. – Donc là, là n'est pas le sujet. En revanche, ce qui est important de souligner, c'est que dans le droit français et dans l'esprit même occidental, il existe de nombreux outils en dehors du circuit bancaire qui sont pour la plupart déjà conformes à l'esprit islamique de financement. Tout ce qui est capital d'investissement, capital risque, tout ce qui est concept business angel, et il y a également ce qu'on appelle les soukouks. Donc il y a déjà eu des expériences. – On rappelle vite fait les soukouks, vous pouvez expliquer ? – Les soukouks, c'est un instrument qui permet de lever des fonds, d'accord ? En les adossant à une activité sous-achante précise ou bien à des biens identifiés, d'accord ? Donc les investisseurs vont devenir copropriétaires ou en fonction du montage, partenaires du projet et seront rémunérés uniquement sur la rémunération dégagée – Sur les bénéfices donc faits par… – De l'activité éventuante, tout à fait. – Donc il n'y a pas de prêt d'argent… – Et ils vont se retirer à un moment donné. – Voilà, et au bout de trois ans, cinq ans, sept ans, ça peut durer plus longtemps, il y a même des soukouks perpétuels aujourd'hui. – D'accord. – Voilà, tant qu'ils sont copartenaires ou ils sont copropriétaires… – Il y a une mise de départ, vous pouvez l'expliquer aux téléspectateurs, il y a une mise de départ… – Il y a un investissement de départ qu'on va récupérer à l'issue de la période qui est prédéfinie, ça peut être trois ans ou perpétuel, trois ans, cinq ans, etc. – En sachant que durant cette période, de manière annuelle, on va justement se rémunérer sur les bénéfices ou les profits sur la performance de l'activité. – De l'activité ou du… – Ce qu'on appelle le soukouk, d'accord. – Voilà, ça. – Donc rappelons qu'il y a eu… – Juste pour préciser, effectivement au bout de trois ans, cinq ans, on ressort, l'investisseur ressort, revendant ses parts à l'entrepreneur qui a levé… – D'accord, donc il l'a associé sur la durée en fait. – Voilà, tout à fait. – Voilà, donc d'accord. – On rappelle qu'il y a eu la société 570 Easy, donc dirigée d'ailleurs par Annes Patel, qu'on connaît bien ici, qui a justement mis en place un soukouk qui était destiné à accompagner les restaurants El Farouj. – C'est une des expériences. – C'est l'une des expériences, voilà. – Il y a d'autres projets à des volumes beaucoup plus importants, qui n'ont pas encore vu le jour, mais sur lesquels… – Donc en gros, ce que vous dites, c'est qu'au-delà des finances islamiques, des banques plutôt, au-delà des banques, il peut y avoir de l'investissement, des business angels, on peut voir au niveau de la famille, etc. Enfin, il y a différents leviers pour développer son activité. – Il faut sortir de cette vision, uniquement quand je veux développer mon entreprise et que j'ai besoin d'argent, il n'y a pas que le prêt ou l'emprunt, d'accord ? – Tout à fait. – Ce n'est pas l'unique solution. D'ailleurs, s'il y a un prêt ou un emprunt islamique, il ne peut en aucun cas être rémunéré. C'est-à-dire que ce n'est pas intéressant économiquement pour le prêteur, d'accord ? Donc il vaut mieux qu'il rentre dans le capital, qu'il devienne partenaire et qu'il partage les bénéfices, et s'il y a des pertes, il en assume… – Mais pour définitivement répondre à la question, à savoir les entrepreneurs qui ont pignon sur rue, qui sont solvables, qui ont une durée d'activité, etc., qui pourraient s'adresser… D'ailleurs, qui sont très souvent démarchés par les banques conventionnelles, parce qu'on souhaite leur accorder des prêts, mais ils ne souhaitent pas par conviction religieuse. Aujourd'hui, vous dites qu'il n'y a pas aujourd'hui de possibilité d'emprunter dans un cadre islamique. – Non, pas à ma connaissance, en tout cas, pas pour des petites sommes, pour des grosses sommes, du sur-mesure pour des grosses sommes, les banques s'affaires. – C'est noté. La FI, la finance islamique dans le monde, une petite photographie, qu'en est-il aujourd'hui ? Quelques chiffres, est-ce que c'est bon ? – Oui, quelques chiffres, bon, les rapports regorgent sur Internet, on pourra les soumettre aux téléspectateurs, mais au jour d'aujourd'hui, c'est à peu près environ entre 1300 et 1500 milliards d'actifs sous gestion dans le secteur financier islamique. Donc voilà, selon les… – C'est un pourcentage par rapport à la finance globale ? – Alors, en termes de pourcentage par rapport à la finance globale, c'est une goutte d'eau dans l'océan. On est à peine à 2,5% par rapport… – Mais ça veut dire qu'il y a un potentiel qui est aussi énorme. – Ça veut dire que bien entendu, que la marge, elle est importante. – Depuis une dizaine d'années, voilà, la croissance, elle est toujours à deux chiffres, au-dessus de 10%, d'après tous les analystes. – D'accord. – Les acteurs les plus importants, les plus actifs sont la Malaisie, c'est dans un premier temps, qui est le numéro un, le leader mondial, juste après la Malaisie. – C'est la première place. – Voilà, pour faire un petit tour d'horizon, la place numéro un, c'est la Malaisie. Juste après, il y a les pays du Golfe, notamment l'Arabie saoudite, qui a beaucoup de banques et surtout des banques qui pèsent très lourd. – D'accord. – Et puis, vous avez juste à côté tout ce qui est Bahreïn, Dubaï et Qatar, qui ont pas mal d'activités islamiques. – D'accord. – Voilà, donc ça, c'est les deux gros acteurs. Et puis, un petit peu plus loin, plus proche de nous, le voisin anglais. – Et le voisin, voilà. – Donc, Londres, la City, qui est déjà une place très grande dans la finance conventionnelle, mais qui est devenue… On va revenir rapidement, la prochaine question, elle concerne justement Londres. Aux États-Unis, est-ce que le continent américain aujourd'hui, la finance islamique, elle… – Elle existe. – Elle existe, voilà. – Elle n'est pas plus développée, enfin, elle est un petit peu plus que la France, peut-être. Bon, le pays est plus grand, mais voilà, elle existe, mais elle est très, très, très embryonnaire. – D'accord. Il y a l'Afrique, et le Maghreb en particulier, parce qu'il y a un certain nombre de banques. On va revenir sur le Maghreb, on va faire un petit focus dessus dans une prochaine question. Justement Londres, Londres a pris de l'avance, on parle de 15 ans d'avance par rapport à la France. Ceci étant, ils n'ont pas trop de mal, mais bon, qu'est-ce qu'aujourd'hui… La question fait sourire, mais est-ce qu'aujourd'hui… Quel est le bénéfice finalement ? Est-ce qu'elle en tire un bénéfice, Londres, aujourd'hui, de cette place prépondérante, cette première place internationale islamique en Europe ? – Bien entendu. – Et quel est ce bénéfice en fait ? – David Cameron ne s'en cache pas, et les anciens ministres, ceux qui l'ont précédé, ne s'en cachent pas. On se rappelle d'un discours de Gordon Brown, l'ancien ministre des Finances, qui a ouvert un discours en citant un hadith du prophète. – Oui, tout à fait. Et David Cameron, qui est récemment dans le forum islamique, où il a intervenu en personne, où il a vraiment insisté sur l'apport, sur les bénéfices de la finance islamique. – Sans aucun complexe. – Non, non, les Anglais, on le sait, ils sont décomplexés. – Tout à fait, par rapport à cela. C'est pas que pour les clubs de foot, d'ailleurs il a souligné, il a dit OK à la finance islamique, mais pas que pour les clubs de foot. – C'est très pragmatique, les Anglais aussi. – Mais avec une vision qui est très pragmatique, c'est-à-dire très intéressante, c'est également un outil de développement économique, – Tout à fait. – large. Donc il y a besoin de liquidités, on ne s'en cache pas, on va la chercher là où elle est. Mais également, c'est un outil qui est utilisé et mis en avant comme un véritable outil d'intégration des communautés musulmanes. – D'accord. – D'ailleurs dans son discours, ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'il dit OK à la finance islamique, on veut la finance islamique, et il dit on va également développer la finance islamique pour les étudiants. Et la deuxième partie de sa phrase, c'est parce qu'aucun étudiant anglais ne doit être défavorisé pour des raisons de conviction. – D'accord. – Il dit on va également développer les outils de financement pour les entreprises, parce qu'aucun entrepreneur en Angleterre ne doit être défavorisé pour des raisons de conviction. – Une véritable double dimension dans son approche. – On retrouve là un peu ce sens de l'équité, de l'égalité et puis du pragmatisme anglo-saxon en fait, notamment dans le business interne. – Ils ne s'en cachent pas et aujourd'hui ils veulent dépasser même le golf, etc. – D'accord, donc ça c'est un souhait, c'est une volonté donc à terme dans l'absolu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils en tirent comme bénéfice ? Les Anglais finalement, il y a des banques, ils gagnent de l'argent, ils font des bénéfices, quel est le… – Oui bien sûr, bon, je n'ai pas fait de… – Rapidement. – …chiffré sur ça, mais il y a une vingtaine de banques… – Ils arrivent à attirer les investisseurs en l'occurrence. – Bien sûr, donc les investisseurs aujourd'hui ça continue, il y a une vingtaine de banques conventionnelles qui… pardon, il y a au total une vingtaine de banques qui proposent des produits islamiques en Angleterre, dont cinq ou quatre ou cinq qui sont 100% islamiques. – D'accord. – D'accord, donc voilà. – Dans la fameuse Islamic Bank of Britain, qui a des agences un peu partout en Angleterre. – Voilà, tout à fait. – Dans la fameuse… – Il y a des agences un peu partout en Angleterre. – Je crois une dizaine, une vingtaine d'agences, qui existe depuis quelques années maintenant. – Qui existe depuis 2004. – D'accord. – Et qui a le mérite, même si elle souffre un peu économiquement, mais qui a le mérite d'exister et de résister. – D'accord. – C'est important, il faut le souligner. – Dans le contexte de crise économique européenne et occidentale, elle ne gagne pas encore énormément d'argent, mais depuis 2004, elle a traversé un peu ces… ces vagues et ce tsunami financier. Donc, elle a au moins le mérite d'être toujours là. – Je précise, je rappelle notamment que je me souviens de… on a évoqué Christine Lagarde, lors de son allocution en 2008. Elle avait dit justement, il n'y a pas que Londres, il y a aussi Paris. Venez, venez, les bras grands ouverts. – Oui, il y a une concurrence, bien entendu, entre les places européennes. – On a un leader et vraiment un challenger qui pourrait être Paris. – Paris, au milieu du Luxembourg et de Londres. – Il y a aussi, parce qu'il y a aussi le Luxembourg. – Tout à fait, le Luxembourg qui est à fond… – C'est une place assez importante aujourd'hui. – À fond sur les fonds d'investissement et pas plus tard que décembre, au mois de décembre 2013, on lisait encore les autorités qui ont un fort intérêt pour un soukouk souverain, donc une émission obligataire islamique par l'État. – D'accord. Alors justement, on va faire un peu… On a parlé du particulier aujourd'hui, parce que c'est un besoin important en France. Est-ce qu'un particulier aujourd'hui, parce qu'il n'a pas une offre qui correspond à l'adéquation avec ses besoins, peut-il aller à l'étranger ? À Londres, on a parlé de Londres. Est-ce qu'un Français peut faire ça aujourd'hui ? – Au jour d'aujourd'hui, effectivement, cette question revient très souvent. Puis-je aller en Angleterre me faire financer ma maison ? Non. Techniquement, c'est compliqué pour des raisons juridiques, réglementaires et fiscales. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est déposer son argent et le faire travailler de manière islamique dans les autres banques. À condition, bien entendu, de respecter la loi et de faire les bonnes déclarations. On peut ouvrir des comptes d'investissement et rémunérer de manière islamique, mais on ne peut pas bénéficier de financement sauf exception ou opération vraiment sur mesure. Mais il n'y a pas de produit grand public offert par une banque anglaise ou dans un autre pays européen au jour d'aujourd'hui qui permet de financer des biens en France. L'état de la finance islamique en France, finalement, nous ne sommes pas en droit de nous poser la question suivante, qui est de dire, n'est-ce pas la faute du consommateur, finalement, en France aujourd'hui, qui ne facilite pas justement l'éclosion de la finance islamique ? Puisque de toute façon, il achète des produits conventionnels. C'est-à-dire qu'il a un compte courant, il fait des prémobiliers avec Ribé, etc. Donc finalement, n'est-ce pas sa faute ? Parce que le banquier, lui, il est pragmatique. Il va vous dire, et ça, on l'a vu partout, mais pourquoi vais-je fabriquer une offre, vais-je packager, vais-je marketer une offre et prendre des risques, alors que de toute façon, les Français de conviction musulmane, ou les Français qui sont intéressés par la finance islamique, ils achètent les autres produits ? Est-ce que ce n'est pas une question que l'on va se poser ? Effectivement, vous me tendez la perche pour effectivement faire un constat, qui est le suivant, il est simple. Nous, ça fait presque 5-6 ans qu'on parle avec les banquiers français. Ils nous disent, bon, c'est beau la finance islamique sur papier, il y a plein de valeurs, effectivement, c'est très intéressant. On a besoin de cette finance dans ce contexte de capitalisme où il n'y a plus de règles, donc c'est beau sur papier. Mais nous, et même les études de marché que vous faites, qui démontrent un intérêt et un appétit, mais on est pragmatique. Quand on regarde notre portefeuille client, où l'on voit qu'on a une clientèle, a priori musulmane, parce qu'on ne la classifie pas en fonction de sa religion en France, mais celle-ci consomme pour la plupart des produits pas islamiques. Tout ce qui est financement immobilier, financement auto, basé sur l'intérêt, également tout ce qui est produits d'épargne, PEL, enfin bref, tout ce qui est livré. Voilà, une grande majorité, malheureusement à mettre entre guillemets, consomme ces produits-là. Donc moi, si j'étais un banquier pragmatique, je me dirais, bon, je veux bien faire des produits islamiques, mais si je n'ai pas d'expression de besoin, claire et manifeste, il faut effectivement, peut-être un message important à souligner, à renvoyer aux téléspectateurs, c'est, quelque part, fermer la porte au haram, pour que le halal se développe en matière de produits financiers, sans rentrer, bien entendu, dans la problématique de la nécessité. Ça, c'est un problème qui est entre savants, voilà. Ou en tout cas, éventuellement, on peut conseiller d'être plus exigeant, avec son banquier, avec son conseiller, en lui rappelant que voilà, voilà mes besoins, etc. Il faut exprimer tout simplement son besoin auprès de son conseiller financier, dire, voilà, je veux un produit de financement qui est basé sur la finance islamique. Aujourd'hui, les instructions fiscales décrivent les produits financiers islamiques, elles sont très faciles à trouver sur le site du ministère. Donc le banquier, il va savoir aller chercher, ou on peut très bien les lui amener. Ou alors, quand on cherche pas à se faire financer, mais juste à déposer, il faut dire, je veux un produit de placement, un produit d'investissement, qui respecte l'esprit de l'éthique musulmane. Donc voilà. Donc voilà un bon conseil qu'on demandera aux téléspectateurs. Exprimez votre besoin auprès de votre conseiller financier, qui est votre conseiller financier, il est là pour ça, pour vous écouter. Et effectivement, si on ne lui dit pas... Et c'est à partir de là que les choses, éventuellement, vont pouvoir avancer. Bah oui, c'est évident. Un banquier, il a entièrement raison, c'est-à-dire qu'on ferait la même chose, il est pragmatique, et à un moment donné, il avance par rapport à la demande. On l'a fait ce qu'on a, dans toutes les conférences qu'on fait, quand on pose la question devant 500 personnes, qui est intéressé par la finance islamique ? Donc vous avez 90% des gens qui lèvent la main. Qui a déjà exprimé son besoin ? Vous en avez deux qui lèvent la main. C'est très intéressant. Donc il faut être très important toujours de... Le Maghreb, dont on a parlé, qu'en est-il de la finance islamique dans ces pays-là ? Vous, qui accompagnez, qui conseillez vos clients, donc basés au Maroc, en Tunisie, en Algérie ? C'est simple. Qu'en est-il de la finance islamique ? Le Maghreb et l'Afrique, en général, a un potentiel énorme. Et l'Afrique, bien évidemment. Que ce soit d'ailleurs pour la finance islamique ou pour d'autres activités, tout le monde regarde aujourd'hui et s'oriente vers l'Afrique. C'est les marchés de demande. Tout à fait. Le Maroc vient tout récemment d'adopter le gouvernement d'un nouveau texte de loi dédié justement à la banque dite participative. On n'a pas utilisé la terminologie islamique, mais participative, qui est d'ailleurs tout à fait dans l'esprit de la finance islamique, inspirée peut-être du modèle turc. Il y a en Tunisie également, depuis quelque temps, une banque qui existe et qui est en train de se développer. La banque Zitouna. La banque Zitouna. Et puis il y en a d'autres également. L'Algérie, il existe également depuis un certain temps une banque islamique qui a une activité limitée, mais elle est là, elle existe. Et puis, un peu plus loin, tout ce qui est Sénégal et les autres pays subsahariens, il y a également des autorités qui sont en train de faire le... Et quel est l'intérêt de la population vis-à-vis des banques islamiques ? Est-ce qu'on voit un intérêt grandissant ? Important dans ces pays-là, au Maghreb, par exemple, pour parler du Maghreb dans un premier temps, Tunisie, Maroc, Algérie. Est-ce qu'il y a un intérêt croissant ? Que constatez-vous ? Nous, on a fait une étude de marché, pas sur tous les pays, mais on en a fait une sur le Maroc, où effectivement l'intérêt il est là, il est clair, mais il est évident. Dans un pays musulman, vous demandez à n'importe quel musulman est-ce que tu veux un produit financier islamique, il va répondre oui. Mais ça n'empêche pas les gens d'avoir leur compte, d'acheter des produits. Quand il n'y a pas d'offres islamiques, ils sont obligés d'aller vers l'offre conventionnelle. Et puis après… Est-ce qu'on peut donner des chiffres ou des pourcentages ou des ordres d'idées, des proportions ? Prendre l'exemple de la Tunisie, par exemple, ou du Maroc éventuellement. En Tunisie, il y a la banque Zitona, par exemple, il y a la Baraka Banque. Aujourd'hui, ça représente quoi en proportion ? Alors ça reste petit. Ça reste petit. L'exemple de la Tunisie, qui est un pays sur-bancarisé, ça reste petit. C'est ça qui est étonnant. Quelle est la raison ? Pourquoi les gens ne souscrivent pas en masse à ces produits-là, en sachant qu'il y a les convictions, en sachant qu'il y a une majorité de musulmans ? C'est une question simple. Les gens, une fois que la banque… L'argument religieux ne suffit pas. D'accord. D'accord, ça c'est très important. Dans ces pays-là, vous voulez dire ? Partout. Partout. L'argument religieux, je ne vais pas dans une banque islamique, uniquement parce qu'elle est islamique. D'accord. Il faut que le prix du produit soit compétitif, il faut que le service soit à la hauteur, il faut que l'accessibilité aux produits, il faut comprendre les produits. Dans l'esprit des gens aussi, tout le monde pense que la banque islamique est égal prêt sans intérêt, donc tout le monde pense que c'est gratuit, etc. Il faut une certaine pédagogie, il faut expliquer que c'est assez important. L'industrie doit être accompagnée, effectivement, par cette pédagogie. Ce n'est pas du financement à taux zéro, à tout va. Donc voilà. Donc il y a d'abord une réticence, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Une fois qu'on sait ce que c'est, le temps qu'on comprenne ce que c'est. Une fois qu'on a compris ce que c'est, est-ce que c'est moins cher ou plus cher, etc. Donc il y a beaucoup de paramètres qui font que ça se développe. D'accord. La banque Zitona, vous avez cité, est en train d'ouvrir plein d'agences. C'est combien d'agences, la banque Zitona ? Alors je n'ai pas le chiffre exact, il me semble que c'est une trentaine ou une quarantaine. D'accord. Ils sont en train de se développer. Il y a un développement qui est croissant, intéressant. Il y a peut-être d'autres acteurs qui vont rentrer en Tunisie. La banque Sharbi, on rappelle qu'ils ont ouvert leur filiale en France. On en a parlé en début de l'émission. Il y en a peut-être d'autres qui vont aussi arriver en France. C'est aussi peut-être la possibilité de répondre aux besoins des Français demain, des particuliers. Peut-être, oui, effectivement, que les banques maghrébines installées en Europe et en France en particulier peuvent également étoffer leur enfant. Une note d'espoir. Bien sûr, il faut toujours conclure par l'espoir. Pour conclure, effectivement, les ailes du croyant sont la crainte de Dieu et l'espoir en sa clémence. Donc la crainte, il faut craindre Dieu, là c'est le message pour le musulman, en respectant le cahier des charges qu'il nous a communiqué, notamment en matière de finances. Et puis espérer, quand on cherche le halal, on a toujours l'espoir de l'avoir et de le trouver. Donc je pense que les portes ne se fermeront pas tant qu'on fait la démarche d'y aller. Voilà. On va finir sur ces derniers mots, cette note d'espoir. Et on espère avoir répondu à l'ensemble de nos téléspectateurs un certain nombre de questions qui se posent, parce qu'on reçoit énormément de mails par rapport à toutes ces questions, ces sujets. Je précise, ou je rappelle, mais je précise plutôt que vous aurez le plaisir de réécouter et d'entendre Boukharaj dire dans le cadre d'une nouvelle émission qu'on va lancer, qui sera entièrement consacrée à la finance islamique et qui sera animée par lui-même. En tout cas, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Au plaisir de vous retrouver. A très bientôt. A très bientôt. Unilimal et viva. Unilimal et viva. Unilimal et viva. Unilimal et viva. Unilimal et Le아서. Merci.